Générique Bonjour. Cyberpunk, steampunk, dieselpunk, seapunk, opunk, la taxonomie de l'imaginaire s'enrichit sans cesse de nouvelles étiquettes de ce genre. Dans le tas, il y en a une qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Bienvenue dans le Giscard Punk. Giscard Punk, mais c'est quoi donc ? A première vue, la juxtaposition des deux termes peut sembler antinomique. Giscard, c'est la haute fonction publique à la française, les manières vaguement grandes bourgeoises devenues aristocratiques par la récupération opportune d'une particule en 1922, l'accent qui sent le terroir, et l'affichage d'une modernité positive pour un pays qui veut surmonter l'époque troublée de l'après 68 et se dote d'une esthétique appropriée. Enfin, d'une esthétique, au sens large, très très large. Le punk, c'est au contraire les classes populaires en perte de repère et doutant de toute forme d'avenir en période de crise qui répond par la colère. Mais il est bon de le noter, les deux phénomènes sont tout à fait contemporains. Les rapprocher fait sens quitte à marier la carpe et le lapin. Je me refuse à déterminer ici qui, de Giscard ou des punks, est la carpe ou le lapin. Faites vos propres recherches, merci bien. Giscard et les punks, ce sont en tout cas des produits des années 70. On peut en trouver les racines dans la décennie précédente, mais ils sont emblématiques de leur époque, chacun à sa façon. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur les années 70 en termes d'imaginaire. Grâce aux dominants de Kubrick, les visions futuristes ont de nouveaux droits de citer dans la culture dominante, au point que le progrès soit devenu une valeur acceptée par celle-ci. Pourtant, c'est précisément en train de se retourner à l'époque, et une contre-culture de plus en plus omniprésente se montre bien plus pessimiste. L'imaginaire positif commence à devenir suspect. La prise de conscience écologique et les sous-brosseaux de la guerre froide font naître des récits post-apocalyptiques et ou dystopiques, des avenirs beaucoup plus sombres. Même la série Cosmos 1999, si elle emprunte une partie de son esthétique à 2001 et sa structure dramatique à Star Trek, est beaucoup plus sinistre sur le fond que ce dont elle s'inspire. Et ce, malgré les soirées mousses. Et à ce propos, les soupules en acrylique, qui faisaient des décharges d'électricité statique quand on les enlevait le soir, étaient un pur costume de Star Trek. Mais la télé ne diffusait pas la série à l'époque. Et je lui en veux encore pour ça, je crois. De fait, les années 70 sont les dernières où l'on a pu croire au progrès d'une façon premier degré, car les ombres s'amoncelaient déjà et devenaient visibles. Mai 68, puis de chocs pétroliers, ont sonnait la fin de la récré des Trente Glorieuses et le début du chômage de masse. L'architecture de l'époque volontiers futuriste vieillit d'ailleurs très vite, et se ringardise à toute allure. Les punks l'ont parfaitement bien saisi avec leur slogan « No Future ». Le futur promis par Giscard et Consor leur semble en carton-pâte, ou dans le meilleur des cas, en Formica. On désigne parfois d'ailleurs l'imaginaire centré sur cette époque sous le nom de Formica Punk. Au départ, c'était une boutade, et puis, comme souvent, on peut dire que, d'une certaine façon, les masques sont tombés à l'époque. En s'emparant du progrès, les gestionnaires se voulant réalistes en ont retiré le glamour, et en ont montré qui en était exclu. On en revenait sur le fond à la cité stratifiée du métropolis de Fritzland une quarantaine d'années auparavant. Puisque les hippies de la décennie précédente n'étaient pas parvenus à changer le monde, les punks sont amenés à le refuser en bloc. Notons d'ailleurs que c'est à la même époque que Kubrick lui-même se retourne. Orange Mécanique est beaucoup moins optimiste que 2001. Créer des univers Giscard ou Formica Punk, c'est repenser l'époque comme si elle n'avait pas connu cette dichotomie, comme si son imaginaire positif avait perduré, ne s'était pas fracassé en cours de route contre les murs du réel. C'est une de ces formes de nostalgie. Et une nostalgie de la forme, d'ailleurs. Tout comme à l'époque, on se découvrait une sorte de passion pour les années 50 vécue comme des jours heureux, nonobstant la chasse aux sorcières et la menace nucléaire. Le temps qui passe à cet effet de gommer les aspérités, et à mesure qu'on entre dans le futur, on finit par idéaliser le passé. Alors, punk ? Le Giscard Punk ? Bien sûr que non. L'époque du Concorde, des premiers TGV Orange, de la pilule contraceptive, des plans nucléaires permettant d'esquiver la crise pétrolière, des émissions de variété à pantalons de pat-deff, c'est de ça qu'on préfère se souvenir plutôt que de la crise pétrolière. Parce que le no-future des punks et des cyberpunks qui les ont suivis, ils sont réalisés. On est en plein dedans. Ce qui fait rêver maintenant, c'est l'exotisme du passé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...